Le chantier Rabat, je l'ai créé en 1958, j'ai arrêté en 1994, j'ai construit environ 180 de bateaux. Au départ, nous construisions des pinasses, des bateaux-bac pour l'ostriculture. Alors, la Tiole, c'est une demande qui a été faite par la société I2F pour voir la possibilité d'installer, à bord des bateaux, des batteries sur un modèle de propulsion électrique. Il a fallu réfléchir au concept, évidemment. Donc à partir de là, il a fallu voir les possibilités d'accueil du bateau. On sait que les places sont réduites dans les ports ostréicoles et tout est saturé. Donc il fallait faire un bateau que l'on puisse remonter facilement et mettre à l'eau, et transporter sur route. Donc le bateau, il ne fallait pas qu'il fasse plus de 2,50 mètres de large pour commencer. Quant à la longueur, évidemment, à ce moment-là, elle était limitée entre 7 et 8 mètres au maximum. Mais à partir de là, il a fallu voir le moteur, ce qu'il pouvait supporter, comme la puissance que pouvaient dégager les batteries. Alors là, il a fallu adapter, si vous voulez, une hélice en fonction des batteries. Et là, il faut comprendre que quand on va sur l'eau, les gens, ils veulent pouvoir accoster. accoster ou se déposer sur les bancs de sable ou tout ça, donc il ne fallait pas que le bateau cale beaucoup. Environ 45 ou 50 centimètres au maximum. Donc tous ces critères ont été pris en compte. Alors tout ça, ça donne après, si vous voulez, une forme de bateau. C'est plus compliqué qu'on ne le pense. Quand on trace un bateau, on ne fait pas ce qu'on veut quand on trace un bateau. Surtout quand on a des rapports, comme je vous le dis. Donc à partir de là, il voulait également pouvoir transporter minimum 10 passagers. Donc, si vous voulez, on est arrivé à un poids de bateau nu, environ 2 tonnes, et avec le passager à 3 tonnes. Et donc là, on a un déplacement complet du bateau. Donc on peut adapter les formes du bateau en fonction de l'hélice du tirando. Et à ce moment-là, après, on trace le bateau au sol. On fait des gabarits. Et après, on monte un chantier. Alors le bateau, ce bateau, il a été construit en contreplaqué. Et il a été monté à l'envers. C'est-à-dire, on a un chantier, un atténage de base, sur lequel on place les couples de construction, que l'on plombe, on pose la quille dessus, et après, on met les bordées. Tout est collé, tout est rivé. Et après, on a une coque. Cette coque, on appelle ça le prototype. Et après ce prototype, si vous voulez, on a tiré un moule dessus, un moule en polyester, et après, on a moulé les coques dans le moule. Et on a fait pareil pour le pont. On a fait en deux parties, de manière, on a une coque, et on a un pont roof ensemble. Que l'on coiffe l'un par-dessus l'autre, qu'on assemble tout le tour. Oui, bien, sur le bassin pour la huile à la tilleule, il n'y a pas de problème. C'est un bateau qui est simple au maximum, pour aller, de toute façon, avec un gouvernail relevable. Gouvernail relevable, et puis, si vous voulez, le bateau, le bateau, bon, il va bien, suivant les batteries, il peut rester 8 heures sur l'eau. De toute façon, la consommation est très réduite. En plus de ça, vous avez une voilure qui est bien apte au bateau. Vous pouvez mettre que la grande voile, ou le foc, enfin, ou les deux ensemble. Ça ressemble à un vieux gréement, sans être un vieux gréement. Sous-titrage ST' 501